Genèse, chapitre 17 Et lorsqu'Abraham était âgé de 99 ans, le Seigneur apparut à Abraham, et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi, et sois parfait. Et je ferai mon alliance entre moi et toi, et te multiplierai extrêmement. » Et Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla, disant, « Quant à moi, voici, mon alliance est avec toi, et tu seras un père de beaucoup de nations. Ton nom ne sera plus appelé Abraham, mais ton nom sera Abraham, car un père de beaucoup de nations t'ai-je fait. Et je te rendrai extrêmement fécond, et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta semence après toi en leur génération, pour être une alliance sempiternelle, pour t'être un Dieu, et à ta semence après toi. Et je donnerai à toi, et à ta semence après toi, la terre dans laquelle tu es un étranger, toute la terre de Canaan, pour une possession sempiternelle, et je serai leur Dieu. Et Dieu dit à Abraham, « Tu dois garder mon alliance par conséquent, toi et ta semence après toi en leur génération. Ceci est mon alliance, laquelle vous devez garder entre moi et vous et ta semence après toi, tout enfant mal parmi vous sera circoncis. Et vous devez circoncire la chair de votre prépuce, et ceci doit être un indice de l'alliance entre moi et vous. Et celui qui est âgé de huit jours doit être circoncis parmi vous, tout enfant mal dans vos générations, « Aussi bien celui qui est né dans la maison, ou acheté avec de l'argent de tout étranger, lequel n'est pas de ta semence. Celui qui est né dans ta maison, et celui qui est acheté avec ton argent, doivent nécessairement être circoncis, et mon alliance doit être dans votre chair pour une alliance sempiternelle. Et l'enfant malin circoncis duquel la chair de son prépuce n'aura pas été circoncise, cette âme doit être retranchée de son peuple, il a rompu mon alliance. Et Dieu dit à Abraham, quant à Sarahie ta femme, tu ne dois plus appeler son nom Sarahie, mais Sarah doit être son nom. Et je la bénirai, et te donnerai aussi un fils d'elle, oui, je la bénirai, et elle doit être une mère de nation, des rois de peuple doivent provenir d'elle. Alors Abraham tomba sur sa face, et rit, et dit en son cœur, doit-il naître un enfant à celui qui est âgé de cent ans. Et Sarah, qui est âgée de quatre-vingt-dix ans, doit-elle enfanter. Et Abraham dit à Dieu, ô qu'Ismaël puisse vivre devant toi. Et Dieu dit, Sarah ta femme doit enfanter en effet un fils, et tu appelleras son nom Isaac, et j'établirai mon alliance avec lui en une alliance sempiternelle, et avec sa semence après lui. Et quant à Ismaël, je t'ai entendu, voici, je l'ai béni, et je le rendrai fécond et le multiplierai extrêmement, il doit engendrer douze princes, et je ferai de lui une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac, lequel Sarah doit enfanter à ce moment désigné l'année prochaine. Et il acheva de parler avec lui, et Dieu remonta d'auprès d'Abraham. Et Abraham prit Ismaël son fils et tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qui avaient été achetés de son argent, tous les mâles parmi les hommes de la maison d'Abraham, et ils circoncient la chair de leur prépuce en ce même jour-là, comme Dieu le lui dit. Et Abraham était âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, lorsqu'il fut circoncis en la chair de son prépuce. Et Ismaël son fils était âgé de treize ans, lorsqu'il fut circoncis en la chair de son prépuce. En ce même jour-là Abraham fut circoncis, et Ismaël son fils. Et tous les hommes de sa maison, ceux nés dans la maison, et ceux achetaient des étrangers avec de l'argent, furent circoncis avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada